Pour ma part en fait j'ai eu un parcours assez atypique puisque c'est vrai que j'ai débuté ma carrière en tant que développeur en fait dans une SS2i où je suis resté deux ans et par le gré des opportunités j'ai intégré les équipes tech donc ça fait 15 ans que je suis chez Marine Point et au cours de ces quinze années en fait j'ai eu l'opportunité en fait de faire plein de choses différentes que ce soit à la fois sur la dimension technique mais aussi sur la dimension stratégique et organisationnelle ça c'est vraiment une des opportunités que m'a été offert par Marine Point en fait c'est de pouvoir travailler dans des environnements vraiment différents et finalement d'étoffer les expériences que j'ai pu vivre tout au long de ma carrière et des quinze années on va dire que j'ai passé chez Marine Point. Alors aujourd'hui je fais toujours beaucoup de choses puisque effectivement en tant que senior manager au sein des équipes tech j'ai des responsabilités à la fois managériales en fait donc de faire grandir les plus juniors mais aussi de gérer des projets que ce soit comme je vous le disais tout à l'heure à la fois d'un point de vue des projets stratégiques ou alors des projets on va dire d'implémentation SAP. Moi je suis rentré chez Bearing Point une première fois en 2005 j'ai rejoint les équipes une équipe qui s'appelle Retail à l'époque pour faire des projets chez des retailers autour de l'implémentation SAP mais pas que encore que principalement et c'est là que j'ai rencontré d'ailleurs Adé et puis j'ai grandi en responsabilité on m'a confié au fur et à mesure de plus en plus j'ai pris de plus en plus d'ampleur sur les projets jusqu'à gravir les échelons Souvent les jeunes qui démarrent nous demandent à quoi sert un système d'information ou un ERP et on prend souvent l'exemple de la startup au début on s'en sort très bien avec des outils de bricolage mais dès qu'on commence à prendre vraiment de l'ampleur à avoir besoin que l'information elle soit single point of truth qu'elle soit complètement partagée que tout soit transparent que toute l'information soit disponible partout dans l'entreprise en temps réel on a besoin d'un ERP il se trouve que SAP c'est le leader mondial des ERP faire du SAP c'est déjà savoir s'adapter en fait avoir une polyvalence et être capable en fait d'appréhender tout type de problématiques dans le but en fait vraiment d'apporter de la valeur à nos clients donc c'est vraiment avoir l'esprit ouvert être en capacité on va dire de pouvoir appréhender des sujets qui soient à la fois techniques mais aussi très fonctionnels parce que tout se réinvente aujourd'hui dans les organisations en fait autour des ERP et ça c'est quelque chose on va dire qui nous chez BearingPoint est vraiment quelque chose vraiment très important pour nous sur lequel on s'engage vis-à-vis de nos clients Une des caractéristiques chez BearingPoint quand on fait des projets c'est qu'on considère que l'implémentation d'un ERP c'est aussi l'occasion c'est avant tout l'occasion de transformer l'entreprise et il est rare qu'on ne fasse qu'implémenter SAP ou l'ERP on en profite généralement pour revoir les process les optimiser et travailler avec nos clients sur sur une vraie approche métier une approche de transformation de l'entreprise tout le monde en parle je ne sais pas ce que font les autres mais je sais que nous on le fait vraiment Je dirais avant tout si vous avez un peu l'esprit d'aventure et que vous avez envie de vivre des choses intéressantes venez chez BearingPoint Personnellement c'est ce que j'aime beaucoup chez BearingPoint cette diversité à la fois de typologie de mission et la diversité des gens que je rencontre de mes propres collègues des gens que je rencontre sur l'émission et la diversité également des métiers des clients Voilà, on va aller chez Bearing